Salut les amis, c'est Baba Verre, ça va les vieux ballons ? C'est de la verveine, de la verveine sèche que je fous dans un thermos avec mon autre chose. Je dynamis, je secoue, je secoue, je dis bah tu veux être contente, tu veux être superbe, etc. Plein d'amour, je le bois et puis effectivement, bah, ah, quel flambe ! Les senteurs, des trucs dans la bouche, c'est génial, etc. Salut les amis, c'est Baba Verre. Je viens te parler de plein de choses au même moment, en fait, plein de thèmes. Je vais essayer, j'en ai plein dans la tête, je voudrais tous les combiner dans une histoire, dans un blabla, pour t'expliquer plein de trucs que je vis en ce moment, des trucs où je me soigne de moi-même, je guéris, etc. J'arrive à comprendre, à composter des choses et donc, ah, vachement plus de paix et de libération. Parce que oui, si tu ne me connais pas, salut, je suis Baba Verre, enchanté, je te serre la main sinon je vais. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, dans ma vie, je fais beaucoup de méditation, alors pas active, je ne m'assis pas en tailleur et je fais ça. Moi, je marche dans la nature, je regarde, j'observe, je penche, je m'arrête et je regarde. Moi, je te ferais bien tourner, mais après, je rêverais plus à remettre le trépied. D'ailleurs, si c'est un petit peu penché, c'est normal, parce que je galère à accrocher un trépied sur des rondins de bois. Donc, ce que je fais, c'est que je réfléchis à plein de choses de la vie. En fait, j'essaie de comprendre mes douleurs, où est-ce que je me sens lourd, etc. Les choses de la vie, donc je me, ah tiens, j'en veux encore à ma mère pour ça, j'en veux à mon père pour ça, je ne suis pas été content, ah, je n'ai pas aimé cette relation. Et toutes ces choses-là, toutes les choses qui manquent et qui, sur lesquelles je peux mettre du négatif, c'est, pour moi, ce que j'appelle une banane. C'est, je le tiens, ce n'est pas censé être négatif. En fait, ça peut être tout. Ça peut être une histoire très négative et ça peut être, au même moment, une histoire très positive, parce qu'il y a toujours quelque chose de magique à gagner, il y a quelque chose qui est beaucoup plus beau, qu'on ne voit pas nécessairement. Généralement, moi, du moins, je me centrais sur le côté négatif de la chose. J'étais fâché contre le truc. Et plein, plein, plein de choses et ça fait des milliers et des milliers de choses que je compose. Donc, c'est juste une dynamique qui, moi, se répète, se répète, se répète. Donc, comme je suis humain, je me dis, bon, est-ce qu'on est comme ça, nous, les humains ? Je suppose que oui, je raconte mes trucs et il y a des personnes qui disent, ouais, effectivement, c'est vrai, ah merci, ça m'aide, etc. Et donc, ça fait des années, des années, des années, des années que je fais ça. Le truc, c'est que je suis très bon maintenant quand je fais ça. C'est-à-dire que j'ai l'œil aiguisé, les oreilles, j'arrive tout de suite à le voir. J'arrive à le voir quand moi, je le fais, je fais un travail, je réfléchis, qu'est-ce que, ah, bien sûr, ah, ah, ah. Et là, le grand rayon d'amour superbe, je me sens vachement plus en paix. Ah, il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'énervosité, etc. Et ce qui est marrant, c'est que toutes ces douleurs, ces trucs du passé, ces machins, les trucs temporels, etc., les rencontres, les frictions, les fictions, toutes ces tensions, eh bien, j'ai réalisé qu'aussi, ça créait comme si ça avait une attache sur mon corps physique. Donc, ça me donnait des maux de tête, ça me faisait des crampes au ventre, des trucs, que je faisais mal caca, enfin, tu vois, des trucs bizarres, en fait, qu'il y avait une réponse dans la réalité physique. Voilà, j'étais courbé, j'étais comme ça, je me positionnais physiquement d'une certaine façon. Et plus j'ai réussi à faire ce travail intellectuel de ce qu'on appelle le compostage, de prendre le problème, essayer de le comprendre et comprendre que c'était vraiment positif et que ça m'a servi. Et là, d'avoir de la gratitude pour ça, d'éprouver de la gratitude pour ce qui s'est passé, pour l'accident, le problème, le truc, parce que j'ai réussi à avoir d'autres angles. Parce que chaque chose peut être perçue de plein, plein d'angles, du humain, du tien et de tous les autres humains. Et j'essaie, moi, justement, de voir de différents angles. Et quand j'y arrive, j'arrive à voir qu'en fait, ah, bon, c'est ça et c'est aussi ça, 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 ça. Et au final, merci, c'est mon apprentissage, c'est comme ça que je vis. Et dès que j'éprouve de la gratitude, il y a quelque chose qui débloque en moi. Une douleur en moi, un truc, je me sens mieux, boum. Ou alors, si c'est pas tout de suite sur mon physique, j'ai l'impression que ça marche, on me dit oui pour quelque chose. Tu sais, genre, ah, j'attendais une réponse, bam, ça marche, là, je trouve ça, genre, wow, j'ai un cadeau de l'univers, merci. Et donc, moi, ça, c'est ma croyance. Maintenant, je crois, j'ai l'impression et je peux complètement me tromper, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est ça, la vie, l'existence, c'est on est et puis pendant tout le cours de notre humanité, on grandit, etc. Peu importe les situations et chacun a des situations plus ou moins particulières. D'autres, on a dit qu'ils auront de la chance et d'autres, au contraire, ils ont galéré. Et toi, si tu penses que tu galérais, etc., je te promets qu'il y aura toujours pire que toi. Et si tu penses que t'es l'un des pires, il y aura quand même pire que toi. Donc, au final, et de la gratitude. Mais généralement, ce que tu éprouves, les choses négatives qu'on t'a fait ou que tu penses, etc., c'est qu'elles ont été faites, certes, et avec tout mon amour, je souhaite que tu arrives à devenir en paix, parce qu'il y a des choses très, très douloureuses et très difficiles que tu peux encore être dedans. Et moi, je l'ai vécu et j'arrive de plus en plus à me libérer de plein de choses. Oh, ça fait du bien ! Et notre mission en tant qu'humain, ce qui nous excite, c'est de résoudre ce genre de problèmes. On n'est pas obligé, moi, du moins, ça m'excite de faire ça. Genre, c'est ma mission sur Terre, je suis bon à ça. Il y en a, ils adorent faire la cuisine, il y en a, ils adorent faire la peinture, des trucs comme ça. Ben moi, c'est ça. Ça, c'est mon truc, ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, de toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai fait ça sur moi, j'ai fait ça sur les gens. Je regardais, j'ai pris la tête à ma famille. J'ai toujours voulu trouver des solutions pour ma famille, mais qui ne me demandaient pas. Donc, au final, j'ai constamment, constamment, constamment fait ça. Après, j'ai été prof pendant plusieurs années dans différents formats et j'ai toujours eu cette chance où je me mettais devant des personnes et je partageais quelque chose. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est depuis que je suis tout petite. Donc, tout le monde, tous les êtres humains ne sont pas censés vouloir faire la même chose que moi. C'est pas grave. Tant mieux, parce que c'est uniquement moi. Il y en a, j'en connais plein des gens qui, je peux donner des noms, c'est magnifique, mais c'est magnifique ce qu'ils font et ils font des différents formats que le mien, pas spécialement sur YouTube, etc. Et bien, ces personnes-là, waouh, quel cadeau. Merci. Donc, moi, au final, c'est ça qui me branche. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc, j'ai envie de le faire du mieux. Je ne peux pas y échapper. Ça ne me sert à rien de vouloir faire d'autres choses. Au final, c'est vers ça que je reviens. Donc, je veux vivre absolument ma vie autour de ça. Puisque pour moi, c'est mon talent. Je suis bon en ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais quand tu es bon en quelque chose ? Moi, j'ai envie de le répandre. J'ai envie de le partager. J'ai envie d'en faire profiter d'autres personnes. Si je sais bien chanter, j'ai envie de chanter. Si je ne sais pas, c'est l'air du surf, je fais du surf, mais je sais aussi que j'aurai l'air vachement cool avec une planche. Donc, au final, j'ai cette envie naturelle de parler de ce que je fais, de partager, parce que mon travail me mène à rencontrer des personnes. Et en fonction de ce que je vais leur dire, ça va débloquer des choses en eux parce que je fais ce travail. « Ah, voilà, j'ai fait ça. Regardez ce que j'ai vu. » Et toi, ça débloque. Et donc, « Ah, cool. Merci. Bien vu. Je ne l'avais pas vu. » Et quand tu bloques, quand tu n'y arrives pas, tu peux venir vers moi, te tourner vers moi et me poser directement des questions. C'est-à-dire que tu peux me dire « Voilà ce qui se passe. Où est-ce que je bloque ? » Parce que de toute façon, peu importe le scénario que tu vas me donner, je vais toujours te dire, je devrais faire un copier-coller à chaque fois. En vrai, c'est toi qui bloques. C'est toi qui as un problème de perception. Et ce n'est pas un problème. C'est que c'est toi qui vois le phénomène, l'action, l'activité, ce qui s'est passé, le fait, la notion, si tu veux, générale, le thème, d'un angle. Et ton angle, il est comme ça. Alors, bien sûr, on va chacun avoir une genre « Ah, mais moi, je suis vachement plus ouvert que… » Bien sûr qu'on est toujours plus ouvert que tous les autres. Mais tu peux encore être plus ouvert, encore plus ouvert, encore plus ouvert, jusqu'à ce que, au final, tu aies une belle vision de l'ensemble. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut voir « Moi, je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas l'illumination totale. Ah non, moi, je suis bien, j'aime le travail, c'est cool. » Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de clarté dans plein de choses. Et donc, cette clarté, j'ai envie de vous la partager. Pas que… Bouddha le faisait, tu vois, mais je suis vachement moins cool que Bouddha. Il y a un autre format. Bouddha, il n'est pas YouTube. Il y aurait YouTube et Bouddha, il serait sur YouTube, tu vois. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prétention de genre « Ouais, je vois qu'on est mieux que vous. » Ce n'est pas ça du tout. Mon mécanicien, quand je le croise dans la rue, il ne me regarde pas et genre « Je fais de la mécanique, tu ne sais pas en faire jamais. » Il n'y a pas du tout ça. C'est au contraire, dès qu'il me voit, il est content. Parce que dès que je vais le voir, je ne vais pas lui parler de légumes. Je vais lui parler de « Tiens, ma voiture avait ce bruit-là, tiens mon truc. » Et lui, je viens voir son savoir. Et bien, il a un savoir, il est mécanicien, il sait réparer mes voitures. Je peux apprendre à faire ça. Tout le monde peut apprendre ça. Mais ça ne m'intéresse pas tant que ça et je n'ai pas envie de mettre l'effort intellectuel, tant sur YouTube, l'étude, tout ça, ou d'aller voir, pour apprendre. Donc, je fais affaire avec quelqu'un qui aime faire ça. Idéalement, pour moi, c'est un mec qui kiffe. Mon mécanicien est content et quand il arrive la bagnole, il a envie, tu vois. Si c'est le mec, « Bonjour. » Ça ne me donne pas envie d'être son client. Moi, j'ai envie de voir un mec qui est passionné de mécanique, tu vois. Donc, mon mécanicien, c'est un petit gars local, etc. Il est peut-être plus cher ou je ne sais pas du tout que Leclerc, que des grandes chaînes. Mais au final, je le connais. Il me file des coups de main. Quand je suis en panne, il vient, il me tire avec sa bagnole. Il me prête une bagnole. Super rentante, méga super cool, le mécanicien. À tous les mécaniciens, merci. Et quand vous pensez, « Ouais, mon mécanicien, il m'arnaque, etc. » Moi, jamais, jamais. Je ne me sens jamais arnaqué par mon mécanicien. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai changé d'avis sur le prix que ça devrait coûter la mécanique ou peut-être qu'au final, comme je n'arnaque personne, on ne m'arnaque pas. Donc, voilà. Mais ça, je ne sais pas. Donc, cimer les mécaniciens. Tout ça pour te dire qu'il y a des mécaniciens, il y a des boulangers, il y a des bouchons, il y a des gardiens de chiens, il y a des chevaliers, il y a plein de trucs. Moi, je suis un blablateur. Je fais des blablas. Bon, ça existe de plein de formes. Mais le blabla, comme moi je le fais, il n'y a que moi qui peux le faire. Parce que c'est moi. Donc, il y a un style, il y a une vibe, il y a une façon de parler, il y a un temps de vidéos. C'est des fois, tu rames, tu rames, donne-moi du savoir, donne-moi du savoir, explique-moi des trucs, je veux apprendre. Et en fait, ce n'est pas tellement mon style. Je peux le faire, mais ce n'est pas ma plus grande excitation. Moi, ce qui m'excite, c'est tranquille, c'est comme si tu étais avec moi en train de boire un café, un thé, un machin, faire ça, salut, on, la machine va. Là, et on papote. Et on papote. Parce que dans la vraie vie, quand j'ai des potes qui passent, quand il y a des gens, quand il y a des camps, je fais exactement ça. En fait, on papote de choses. Sauf que tu peux me poser des questions. Et donc, en fonction des questions, je vais papoter, je vais venir et je vais t'aider à débloquer tes trucs à toi, en fait. Parce que là, je te raconte de mes trucs, c'est cool, mais toi, dès que tu me poses des questions, je vais trouver une réponse, c'est clair et net, et je vais te montrer d'autres angles. Ce qui va te permettre de gagner beaucoup plus de plaies et d'avancer, d'évoluer un peu plus vite dans ta vie et de kiffer beaucoup plus rapidement. Même si tu kiffes déjà, tu peux toujours plus kiffer parce qu'il y a des choses où tu es en paix. Si tu me dis, moi, je suis en paix avec tout le monde, super. Alors, essaie de penser à quelque chose que, dans la phrase, je suis contre ça. Parce que tu es contre ça, et bien, justement, ça, c'est un truc où moi, je peux te libérer, en fait. Parce que moi, je ne suis pas contre des choses, je suis pour d'autres choses. Donc, j'ai fait ce travail. J'étais contre, 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 contre. Et après, en fait, ça ne veut rien dire pour moi d'être contre. Donc, j'ai dit, attends, qu'est-ce que je suis pour ? Et j'ai été pour. Et là, j'ai commencé à mettre en action ma pourritude. Oh là, c'est beau, la pourritude ! Et là, quelqu'un dit, ouais, 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 la pourriture ! C'est un champignon, la pourriture ! Je joue moins la vie de la vie ! Bref, donc, au final, c'est mon art. C'est mon œuvre d'art. Je suis un artiste. Je ne joue pas de la guitare dans les rues. Je joue mal, mais donc, je le fais quand même. Je vais le faire, d'ailleurs. Je ferai des concerts. Il y a des vidéos ukulélé, Baba Bear. Enfin, Kevin, K-E-V-E-N, ou Korakor Ukulélé. Et vous me voyez jouer des petites chansons ukulélé. C'était à l'époque avec la... J'étais vachement rigide sur le ukulélé. Je réalise aujourd'hui. Oh, 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 je me libère ! Ah oui, ça, c'est un échange. Tu vois, des fois, j'ai plus mal au dos, j'ai plus des trucs comme ça. Et des fois, je gagne en talent. C'est-à-dire que je deviens mieux, meilleur musicien. Genre, je débloque sur la musique au même moment. Merci, la vie. Donc, je vous en ferai. Je vous joue de la musique. J'adore tout ça. Mais au final, mon vrai art, c'est avec ça que j'ai envie de gagner ma vie, de vivre. C'est en blabla. Alors, je l'ai fait à l'université. J'ai fait dans des trucs. Et au final, je ne veux pas m'installer dans un cours. Je ne veux pas être prof. Tu sais, ce n'est pas du tout mon format. J'adore les profs. J'adore tout ça. Mais tous les jours, je viens appuyer pour quelqu'un. Et puis, il y a un rythme. Je dis, non, ce n'est pas mon style. Moi, mon style, c'est là. C'est dans la nature. C'est comme ça. Et c'est ça, le ton que je veux avoir. Donc, quand j'étais prof en fac, le ton que je devais avoir par rapport au ton universitaire, genre, je suis désolée, les élèves, mais ce n'est pas moi que vous voyez vraiment. J'aimerais vous raconter d'autres choses. Et donc, j'ai préféré le faire comme ça. Donc, maintenant, je veux quand même être payé dans ma vie. Tu sais, j'ai quand même envie d'avoir un job. Et je ne voulais pas faire mécanicien, pas boucher, pas ça. Moi, je voulais faire ça. Je voulais faire prof. Donc, en fait, il fallait, puisque personne ne peut me rémunérer. Il n'y a pas d'institution qui m'accepterait ici. Sauf moi, il faudrait que je l'invente. Il faudrait que je me rémunère moi-même. Donc, il faut que je trouve un moyen pour me rémunérer. Mais pour moi, la seule personne que je veux qui me rémunère, ce sont mes élèves. Moi, je suis dans une dynamique où c'est l'élève qui s'engage, qui investit dans sa vie pour apprendre parce qu'il veut procéder. L'école gratuite, c'est génial. Je trouve ça vraiment intéressant. Et j'aime aussi en complémentarité une école, un lieu de vie où tu viens t'investir. Alors, tu peux échanger en travail, en ce que tu veux et tout ça. Mais des fois, en ligne, tu vois, c'est beaucoup plus simple d'échanger en vidéo et en euros. Tu vois, pour moi, par rapport à mon truc. C'est pour ça que je le fais un petit peu chez moi, mais je ne peux pas tout le temps parce que c'est beaucoup de monde et que j'ai une vie privée, que j'ai envie de pouvoir vivre des choses, etc. Donc, je ne peux pas l'avoir de façon permanente. Je l'ai eu. J'ai eu des écoles pendant six mois au Guatemala, etc., dans différents formats. J'ai adoré. Mais comme je l'ai vécu pendant tant de temps, j'ai réalisé qu'en fait, au final, c'est pas mon pur kiff. C'était mon kiff, mais maintenant, j'ai envie d'évoluer encore. Et donc, en évoluant, tout doucement, je me base vers un truc où, en fait, je ne peux pas avoir full-time des gens chez moi. Je ne veux pas vivre dans l'école. Je veux que l'école, elle soit ailleurs. Alors, si je devais créer un autre lieu physique, et c'est ce qu'on va faire ici localement dans la région, ça prend du temps, de l'investissement, etc. Je l'ai commencé à le faire. Ah, ça ne m'a pas plu. C'était beaucoup trop cher. Ça ne marchait pas. Donc, j'ai dit, laisse tomber. Je ne suis pas prêt. Parce que je le fais tout seul. J'ai dit, mais la seule façon que je peux le faire, c'est en ligne. Donc, voilà. Moi, je me suis dit, tiens, si mon école pouvait être en ligne. Et donc, j'utilise ça comme si je vous parlais en salle de cours. Sauf que tu peux le faire depuis chez toi, quand tu veux, etc. Moi, à mon rythme, je ne le dis qu'une fois. Je n'ai pas besoin de répéter tous les lundis la même chose. C'est enregistré. Boum, ça se valide. On échange en euros d'une certaine façon, etc. Si tu veux venir physiquement chez moi, ou quand moi, je suis prof, par exemple, d'anglais pour particulier, si tu as ton fils de 12 ans qui galère en anglais, tu peux me dire, est-ce que tu peux donner un cours d'anglais à ton fils, à mon fils ? Ouais, je vais y aller. Je prends entre 15 et 20 euros de l'heure. C'est ce que je fais depuis que j'ai 15 ans. Et je vais lui expliquer une règle de grammaire. Des trucs en une heure, c'est quand même assez limité, etc. Bon, je fais un super cours. Je suis un très bon prof d'anglais. Mais c'est 15 euros de l'heure. D'accord ? Donc là, quand je fais des vidéos, niveau heure, tu ne pourrais pas me payer. Il y a beaucoup trop d'heures, en fait. C'est trop cher. Il y en a qui peuvent. Salut ! Mais il y en a qui ne peuvent pas. Donc, j'ai décidé de faire un format vidéo beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. Évident, parce que ça fait... Par contre, il est toujours valorisé. C'est toujours mon job à moi. C'est ce que moi, je veux faire. D'accord ? Donc, ça, cette notion... Moi, ce que je vous invite à faire, parce que je sais que ça... En fait, si je vous dis tout ça, parce que je sais que ça fâche plein de personnes. Il y a souvent le côté... Ouais, le savoir, ça ne se vend pas. Ce n'est pas bien de faire payer. C'est trop cher. C'est machin. C'est tout. Il y a beaucoup de critiques. Alors, les critiques, c'est ceux qui parlent. Ceux qui m'aiment, vous m'aimez en silence. Merci. J'avoue. Et il y a ceux qui n'aiment pas trop, qui ne sont pas contents avec ce que j'ai à dire, etc. Et qui vont le dire devant... Ah, c'est par e-mail, etc. Enfin, par e-mail ou par des commentaires et des trucs comme ça. Et je dis... Ah, wow, cool ! Donc, c'est-à-dire que moi, je suis tout content, je mets ma vidéo avec le cœur. Je ne suis pas... Comme je vous dis, je ne suis pas bouddha. Donc, je vais peut-être dire vraiment des âneries. Des trucs qui, pour vous, c'est insensé. Ce n'est pas grave. Laisse-moi être moi. Genre, si on était à côté, tu me gueulerais dessus, tu me mettrais un pain dans le... Je dis, oh là, je n'ai pas envie d'être votre pote fouille. Je pourrais te parler avec vous. Ça me protège la caméra, au final. Parce que oui, il y a des gens qui vraiment sont fâchés. Donc, t'imagines l'année demain qui m'attrape. Ma mère, tu arrêtes tes connexions ! Je ne sais pas. Bonjour ! Salut ! Moi, je voulais juste être chaud. Donc, voilà. Donc, tu vois, quand tu m'envoies un message genre fâché, j'ai l'impression que ça me fait la même chose. Puis tu es genre... Mon cœur, il fait... Et des fois, ça me prend vachement la tête, genre. S'imagines, je faisais un cours à la fac et quelqu'un se lève et commence à me dire, c'est n'importe quoi ce que tu dis ! Bref. Je pourrais vous en parler longtemps, mais moi, c'est un des sujets qui m'intéressent sur toutes les critiques qu'on me fait. Blablabla... Une des critiques qu'on me fait souvent, c'est le fait que le savoir, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas tout ça. Et... Tu sais, il y a plusieurs fois que je l'ai dit, en fait, waouh ! Donc, maintenant, je vais essayer de montrer différentes perspectives, mon travail. Donc, premièrement, le savoir, tu ne peux pas le tenir. Donc, ce n'est pas un produit. D'accord ? Donc, tu ne peux pas te vendre un produit. Le savoir n'est pas un produit. Ça peut se formaliser dans des paquets de dix heures, de tendeurs, de cérémonies, de stages, de formations, des trucs comme ça. Mais effectivement, je ne peux pas te donner un mégabyte de savoir. Je ne peux pas le vendre. Ce que je vends, généralement, c'est ma compréhension des choses que je traduis de forme artistique. Donc, ce que je vends, c'est mon art. Moi, mon art, comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est faire des vidéos de ce type. Tu vas me dire, ouais, bah super, tranquille pour toi, Babère, Babère, t'es là, tranquille, t'es là, tu me racontes ta vie. Ben oui, c'est mon art. Mais le mec qui peint, ceux qui font des super toiles, tu crois quoi, qui sont habillés en costard, très sé... Mais non, ils se fument un pétard, ils mettent de la musique, ils boivent de l'alcool, je ne sais pas, ils font d'autres choses, ils ont un autre format, ils ne sont pas obligés de s'asseoir et de peindre de façon très sérieuse. Chacun son style. Donc moi, ça c'est mon style, c'est comme ça que je travaille. D'accord ? C'est apprécié ou pas du tout, c'est adoré, il y en a qui le kiffent, il y en a qui le détestent. Superbe, comme tout peinture. Fais de la peinture tu l'as souvent celui-là, c'est genre un mollard dans la bouche qui sort du nez, et puis tu l'as là, tu ne vas pas le crasher parce que je suis devant vous et là, tu l'avales. S'il était sorti de ma main, là je ne le remangerais pas. Ah non, ça y est, dès que c'est sorti de ma bouche, non, je ne peux plus te mettre dans ma bouche. Tant que je le garde, ça va, ça passe. Ça passe encore mieux avec de la verveine. Alors je vous refais un coup de... Et oui, en vrai de vrai, tu serais assis à côté de moi, ce serait le même timing. Sauf que tu... Je voudrais parler... Non, mais je ne peux pas t'écouter en fait. Ce serait trop dur le truc. Mais si tu peux parler, tu peux me laisser un commentaire. Mais rappelle-toi, ne me crie pas dessus comme ça, parce qu'en fait, j'ai trop envie de dire... Mais tais-toi. Mais je peux, c'est-à-dire que je peux vous les éliminer, c'est-à-dire que vous pouvez ne plus jamais voir mon site internet, mon truc, je peux vous bloquer à vie et plus jamais, même si vous cherchez, vous pouvez, depuis votre ordinateur, retrouver mes vidéos et donc je vous bloque, je vous bannis. Non, tu ne m'écouteras plus parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je ne fais pas ça. Je l'ai, je dis bon vas-y, c'est pas grave. Des fois, il y a des commentaires que j'enlève parce que, honnêtement, c'est pas cool. Je devrais le laisser parce que c'est bien, c'est super, mais non, ça ne me plaît pas. Tiens, tu ne mérites même pas que... Et d'autres que je réponds, j'essaie justement de te répondre. Mais dans tes réponses... Attends, je vais revenir après sur le savoir payant, pourquoi tu vas comprendre. Ou alors je finis... J'ai trop de trucs à te dire. Je t'ai dit, c'est une longue vidéo. Mais c'est un des blablas du dimanche, tranquille, machin comme ça, tu prends ton temps. Le... Oh là, qu'est-ce que je disais ? Faut que je bois un coup. Les commentaires, l'idéal, quand tu m'écris un commentaire, c'est pose-moi une question. Tu peux, tu peux vraiment, avec mon cœur, être totalement fâché et pas du tout d'accord avec moi. T'as le droit, je ne peux rien dire, c'est toi, c'est toi. Et moi aussi, c'est moi, c'est ce que je veux. D'accord ? Ce que tu peux faire par contre, c'est m'inciter à comprendre, à ouvrir ma conscience. Et je t'en remercierai parce que moi, j'adore ça. J'adore quand on me challenge. Vraiment. Si tu m'attaques et que tu me donnes des vérités, c'est comme ça, le savoir, ça se fait pas... Ça me plait pas du tout ça parce que c'est une vérité que tu ne connais même pas, t'as pas exploré le sujet assez, forcément blabla. Donc au final... Non. Par contre, pose-moi une question. Pose-moi une question, ce serait bien. Tu dirais par exemple, pourquoi tu penses que le savoir est payant ? Ah ! Là, ça m'intéresse. Là, je suis curieux. J'ai envie. Salut ! Et ça me donne envie de m'engager avec toi. Le contraire ne me donne pas du tout envie. Donc astuce, si tu voudrais que je te réponde à tes commentaires, c'est ça. Et des fois, il y a des commentaires merci, c'est super, c'est cool, machin, et je suis pas obligé de faire une réponse. Je mets un like ou je mets un petit coeur, je mets un truc, je pourrais dire c'est bon, cool, j'ai lu, merci, super, ça me fait plaisir, etc. Par contre, comprendre que répondre à tous ces commentaires, c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai énormément de vidéos, j'ai énormément de commentaires, j'ai énormément de trucs, et toute la journée, bla 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 bla, il y a plein de gens qui me parlent, qui me posent des commentaires, qui me font des trucs. Si c'était en vrai dans la vie physique, genre ce serait éprouvant. Genre je prends le métro et tout le temps, bla bla bla, tout le monde me parle, bla bla bla, je serais comme ça, je deviendrais fou. Au début c'est plaisant, et puis vraiment c'est beau. Donc voilà, j'arrive à un moment critique de mon existence où, de par le travail que j'ai envie de faire, de tout mon coeur avec ça, c'est de faire ces vidéos, de faire ces conférences, c'est de faire ces trucs, puisque j'ai envie de m'adresser à des personnes et qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent m'écouter, si vous étiez que cinq, ce serait trop facile, ben venez un week-end, mais là vous êtes cent, mille, 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 aaaaah, je peux pas vous dire venez sur mon terrain, c'est affreux. Donc je vous le fais au travers de l'internet. Par contre j'aurais voulu idéalement, le faire aussi de façon payante, être rémunéré moi, en tant que prof, genre ça ce serait mon kiff de kiff, moi c'est mon rêve. Moi je te souhaite de vivre ton rêve, est-ce que tu souhaites que je lis mon rêve à moi, que je puisse qu'il fait. Donc il y a plein de façons et je comprends que t'es pas obligé de donner de l'argent, mais je comprends que t'as fait, c'est gratuit, je le mets volontairement sur Youtube, c'est mon cadeau, c'est mon don. Ça c'est genre, prenez-le, j'adore, je kiffe, voilà pour la vie. Comprends et accepte que ça prend vachement de temps. C'est-à-dire que là par exemple, une vidéo de 20 minutes, moi je dois rentrer, le remettre sur le truc, l'ordinateur, faire ça, faire des éditions, changer le son, l'uploader sur Youtube, sur Facebook, ça me prend vachement de temps à chaque fois. Et lire tous les commentaires, c'est vachement chronophage. Donc c'est un réel travail, c'est un réel travail que je fais bénévolement parce que j'adore faire ça. Mais maintenant tout ce savoir, toutes ces choses que je te raconte, ce sont des heures de travail en moi, en méditation, etc. que je fais. D'accord ? Si j'étais boxeur, je boxerais vachement en la gym et tu me verrais faire un match de boxe vachement bon. Et bien moi les heures d'entraînement du boxeur, je les valide. Le mec il a dû vraiment bosser, il a dû s'en mettre. Et bien moi c'est la même chose. Moi je fais un travail méditatif de tout ça, de réflexion, etc. Qui pour certaines personnes c'est genre j'arriverai pas à faire ça et pour d'autres c'est facile. Super ! Si c'est facile, c'est que vous êtes dans la même branche que moi. Faites ce travail, faisons-le ensemble et élévons-nous. Parlez de choses, partagez des choses, des belles choses qui sont magnifiques parce qu'on a besoin d'entendre ça. Donc si tu hésites parce que tu penses que vas-y, fais-le, mets sur Youtube, balance, parle. Si tu as besoin de parler en vie, parle, dis des belles choses. Par contre je t'encourage moins. Et c'est ça mon truc, c'est à parler dans le positif, à parler de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, c'est quoi ton kiff, etc. Plutôt que ce qui ne va pas bien. Moi du moins, moi si tu veux par exemple que je t'écoute, c'est ça. Les gens que j'écoute, c'est ceux qui m'expliquent les belles choses, c'est ceux qui m'expliquent ce qu'ils font. J'avais beaucoup de mal à écouter ceux qui me disent eux ils ne font pas bien, à ceux qui me montrent le doigt sur d'autres personnes. Ben ça en fait ça ne m'intéresse pas, moi je suis intéressé par la personne elle-même. Donc au final, j'aime rencontrer la personne et j'aime que la personne me dévoile qui elle est, son talent, qui elle est vraiment elle-même. Tu vois, je n'ai pas envie d'une fausse personne, j'aime bien rencontrer ces personnes. Donc bref, tout ça pour te dire que je cherche des façons pour être rémunérée par mon kiff, par mon travail. Je veux faire ce job. Je n'ai pas voulu faire maraîcher, je veux faire ça. Donc comment je le fais ? Le côté vraiment délicat, c'est que le faire payer, ça fâche des personnes. Moi je n'ai jamais vu mes amis maraîchers de toutes les années que je les connais, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est allé au marché qui les a engueulés leur dire « Ouais, les légumes ça ne se vend pas ! » Jamais, jamais. C'est possible qu'il y en a qui disent « C'est cher le bio ! » C'est possible. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça qu'eux, ils vont arrêter d'être maraîchers. C'est normal. D'autres personnes vont comprendre et dire « Bah oui, bien sûr ! » Et d'autres personnes vont dire « Mais moi, comme moi par exemple, pour moi je dis « Waouh ! » C'est beaucoup de boulot le maraîcher pour ça, pour la gratitude de la personne et économiquement tout ça. Il faut vraiment kiffer, il faut vraiment kiffer faire ça. Et donc, il faut vraiment kiffer vouloir créer de la nourriture très saine, très riche pour le peuple de façon assez commerciale parce qu'il faut en produire largement. Si tu fais une botte de radis par semaine « Naka, je suis en plein discours, s'il te plaît ! » Il y en a qui disent « Coucou ! » « Viens ! » « Tu veux dire bonjour ? » « Viens ! » « Viens ! » « Viens ! » « Viens ! » Donc, je ne suis pas maraîcher donc je ne suis pas boulanger donc je ne fais pas ces choses-là donc je fais ce job. Tu as un job aussi à faire. Tu as un job que tu rêverais de faire, que tu kifferais de faire. Si tu n'es pas dans un bon job en ce moment, c'est temporaire, comprends, accepte, comprends que ce n'est pas ce que tu aimes et là, pose-toi les bonnes questions sur « Qu'est-ce que je n'aime pas dans ce job ? » etc. Et ça va t'aider à comprendre maintenant ce que tu es pour, quel job tu veux. Donc moi, c'est ça. C'est ça que je vous invite de faire. Donc, si je ne le faisais pas moi-même, ce serait carrément hypocrite de ma part de dire « Ouais, faites ça ! Je trouve ça que c'est vachement ! » et pas moi. A moi de le vivre en premier. Si je vous le dis de le faire, c'est parce que, pour moi, c'est l'idéal de ma vie. Peu importe si vous le faites ou pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si vraiment vous le faites. Ce qui m'intéresse, en vrai de vrai, c'est que moi, je le fasse. Que moi, j'incarne ma réalité, ce que je pense être vraiment kiffant. Et aujourd'hui, je peux te dire « Ouais, ouais ! » Par contre, c'est vrai que ça chamboule, il y a des trucs, il y a du « Ah, c'est cool ! » Mais c'est mon parcours, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, pour moi, quand on vient me dire que le savoir n'est pas payant, c'est difficile à accepter parce que ça veut dire que ça renie tous les autres professeurs, toutes les positions d'enseignement de forme générale. Parce que tout ce que tu... Moi, si je vous apprends à faire du pain, donc un boulanger qui apprend quelqu'un à faire du pain, c'est du savoir. C'est un savoir ancestral, machin. C'est pas ça qui vend. Donc, bien sûr que le savoir ne se vend pas et bien sûr qu'il se vende. Je pense que pour t'aider dans ton chemin particulier, parce que là, je te fais un cadeau. Tiens, comme ça. Peu importe ce que moi, je dis là. Moi, mon opinion, tu devrais t'en fiche. C'est, pose-toi la question. Quel est le spectre si tu penses que pourquoi le savoir il ne faut pas le payer, etc. Essaye de comprendre, et moi, c'est la question que je te pose, pourquoi tu ne veux pas payer pour accéder au savoir ? Donc, j'inverse la question et je me prends, pourquoi moi, je ne voudrais pas payer pour accéder... Bien sûr que je veux payer. Pourquoi ? C'est un travail parce que je comprends tout ça. Pourquoi je ne voudrais pas payer pour avoir des légumes ? Parce que je vais dire, ma mère, elle ne m'a jamais fait payer quand elle me fait à manger les légumes, ça doit être gratuit, etc. Ou quelqu'un qui fait du miel, par exemple, je pourrais dire, le miel, ça ne se vend pas. Le soin énergétique, ça ne se vend pas. Toutes ces choses-là, je pourrais dire, ça ne se vend pas. Je ne fais pas ça, moi. Je ne te dis pas ce que je suis contre. Je te dis ce que je suis pour. Je suis pour une autre forme d'économie, etc. Donc, tout ce que je te raconte, au final, c'est ce que moi, bababère, je suis pour. Et on n'est pas du tout obligé d'être d'accord sur tous les points. Il y a plein de choses qui vont dire, tu vas dire, ok, ok, ok. Je pense où on peut être vraiment d'accord, et c'est pour ça que ça t'intéresse ce que je raconte, c'est sur le côté bienveillance, le côté acceptance, le côté paix, le côté toutes ces choses-là, qui au final, peu importe mon opinion de la chose, moi, je respecte le tien. Je respecte le tien et je veux faire en sorte qu'il soit validé et que tu l'aies questionné et que tu aies dit, ouais, c'est pour ça que je fais ça. Je ne peux que t'encourager à questionner encore plus, parce que pour moi, il y aura toujours plus à questionner. J'ai beaucoup de mal à prendre une décision fixe sur un truc parce que je sais que j'évolue tellement rapidement que, ah waouh, ça prend des angles de toute tournure et que je peux le voir de différents angles. Et donc ça, c'est ce que j'encourage à chaque personne de le faire, parce que je le vis. Et donc, mes blabla, c'est comme ça que je le fais. C'est en vous racontant des histoires personnelles de ma vie qui vont vous refléter, mais surtout dans l'acceptation totale de qui vous allez être et qui je vais être. Et c'est pour ça que j'aimerais idéalement que les relations que je développe avec vous, avec ceux qui m'écoutent, qu'elles soient saines. Et c'est pour ça que se fâcher, me faire comme ça, c'est, non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire pour toi. Je ne suis pas en train de te dire que tu es mal, ce que tu fais. Je suis en train de t'expliquer quelque chose de la vie. Et donc, quand tu fais ça... Donc, est-ce qu'il serait possible, messieurs, dames, de me poser une question à la place ou de faire ce travail de paix parce que c'est ce que j'essaie de promouvoir au maximum ? Et si tu vois que je faute, si tu vois genre, je ne suis pas d'accord avec toi, dis-le-moi, fais-le-moi savoir, encourage-moi, fais-moi questionner. Comme je te dis, c'est vraiment... Donc, voilà. Et c'est ce que moi, je veux vous faire. Donc, puisque je veux qu'on me le fasse, je vous le fais à vous. Et c'est ça un petit peu le challenge. Et c'est pour ça, voilà, pour le côté financier, donc de payer le savoir, c'est pour ça que j'ai différents formats. C'est pour ça que je fais des camps chez moi, donc des événements, mais là, il y a la nourriture, il y a les animations, le jeu, le truc, la magie, la magie, à montrer notre œuvre d'art, notre talent, notre truc, qu'on ne montre pas sur YouTube. Ça, c'est un truc complètement à part, c'est un autre, c'est un tour de magie, c'est un truc machin, voilà, vous venez. Donc ça, ce sont les camps. Il y a les formations en ligne, donc ce sont des blablas, c'est exactement le même format, genre je te raconte des trucs, mais je te pose, là, je m'occupe plus de toi, je te parle plus de toi, et je te propose de voir des articulations en toi. Et donc, c'est un travail comme ça, ce sont des vidéos et à chaque fois, je vais sur un thème différent. C'est vachement plus court que ceux-là. Ça, c'est la vie, c'est tranquille, on était père. Ce sont des formats de 5 minutes, de 8 minutes, etc. Et à chaque fois, c'est un thème différent, un truc, et au fur et à mesure, c'est génial, moi, les roteurs, on rigole, on délire, parce qu'effectivement, ça questionne, et quand ils ont des questions, ils posent des questions et tout, il y a une bienveillance, il y a une douceur, c'est magnifique. Et entre nous, tous les gens qui sont là, tout le monde se parle, sauf qu'on n'est pas assis ensemble, on est assis ensemble sur un vortex, ou une formation blablabère, ou un truc comme ça, et on a la possibilité d'échanger. Je ne suis pas tout le temps obligé d'intervenir, de parler, parce que je ne monopolise pas la conversation. Elle est là, vivez, voilà, et c'est comme ça que ça passe. L'autre, et ça, c'est mon kiff de kiff, et je vous en reparle bientôt, je vais vous faire des vidéos sur ça, c'est l'achetabanal, c'est ce spectacle machin, truc comme ça, où je veux le faire, mon blabla, mon œuvre d'art, ma magie que je vois avec mon écran, je veux le faire devant un public, sur une scène, donc j'ai loué une scène de spectacle, grande scène de spectacle pour mille personnes, et je veux qu'on soit à 144 personnes, et là, et que je puisse offrir une œuvre d'art mouvementée, conférence, truc, à un groupe, à un groupe total, qui va questionner, monter en puissance, s'amuser, vivre un moment genre, ressortir le cœur, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, c'est mon cadeau, voilà. Donc là, c'est mon cadeau, c'est mon job, c'est mon envie, etc., donc il y a un prix, etc., regardez, c'est 144 euros, 144 personnes, 144 euros, boum, magique, un moment magique, il y aura les 144 personnes, je le sais, donc je suis tellement content, donc si tu veux faire partie des 144 personnes, vas-y maintenant, parce que ça commence, ça va monter très très vite, et j'ai fait d'ailleurs une super promo, genre les 34 premières personnes qui s'inscrivent, je vous offre un super méga t-shirt, fait main, on fait de la sérigraphie, bref, de nos talents, donc voilà, bref, c'était ce petit blabla du dimanche, juste pour papoter avec vous, je rentre de trois semaines de retraite super intense, et de travail au Maroc, sur un terrain, on est en train de faire des trucs de ouf dans tous les sens, donc c'est magnifique, et des lieux qui, eux, pourront recevoir et faire exactement les mêmes choses, et créer justement ce bouillon de vie qui va naître, il y a de plus en plus d'ailleurs de lieux en France et dans le monde, qui associés à corps à corps s'ouvrent, qui commencent à ouvrir, qui commencent à se transformer, à créer, à proposer des services, des camps, des machins, à vivre leur kiff, c'est magnifique, c'est super, donc je vous ferai des fois des vidéos sur toutes ces personnes là, je vais essayer d'aller les voir, et voilà, et c'est ceux qui passent de l'autre côté, c'est ceux qui viennent faire des camps avec nous, c'est ceux qui viennent faire des formations, des trucs, et bien avec eux on bosse, on commence à collaborer vraiment, c'est cool, et c'est magique, c'est magique ce qui se passe, donc voilà, c'est mon talent, c'est ce que j'ai envie de proposer au monde, et j'ai envie d'une rémunération pour ça, voilà, est-ce que j'ai le droit, ça va, tu m'en veux toujours ? Donc c'est mon truc, maintenant t'es pas obligé de donner, encore une fois c'est ça, mais genre demande-toi la question, c'est pourquoi je veux pas donner à Baba Verre, pourquoi je peux pas lui mettre un euro dans sa pièce d'artiste, de chapeau, après tout ce que j'ai vu, pourquoi tu ne veux pas faire ça ? C'est ça la question, ce serait qu'est-ce qu'il y a ? genre t'es radin, ou t'es pas du tout content, genre t'es, le mec t'es assis avec moi au café, tu m'écoutes tout le temps, et au moment de payer le café, tu te tires en courant, genre, ça va je te le paye ton café, mais il est ouf celui-là ! Donc c'est un petit peu ça que moi je ressens, quand tu vas de l'autre côté, et t'as raison, tu peux courir, mais regarde ce que tu fais, tu dis ah merde, c'est ça que je fais, et t'es pas obligé d'envoyer de l'argent, je m'en fous de l'argent, mais un merci, un vrai merci, c'est cool, peu importe, si t'aimes pas, t'aimes pas, c'est pas grave, mais si t'aimes pas que t'as regardé jusque-là, c'est que je dis, t'as rien d'autre à faire mon ami, donc si tu aimes, juste un like, un majeur, une plume, il y a des gens qui m'envoient des plumes, c'est super, vas-y, montre-moi, donne le côté énergétique, dis oui, et ce mec merci, mais pas qu'à moi, il y en a plein des gens sur Youtube, que tu regardes, que tu aimes, va dire oui, va leur dire merci, va leur mettre un like, va leur mettre un truc, des artistes que je vois sur Youtube, j'achète leur CD, je leur dis merci, je leur envoie un dessin, je fais deux, je fais des portraits, des trucs, je leur dis merci, il y en a énormément, j'y vais petit à petit, je fais ça, je fais ça, et c'est vachement plus facile, plus rapide, quand je peux acheter leur CD directement en ligne, boum, ils n'ont même plus besoin de m'envoyer le CD, c'est cool, tu vois, vachement moins de trucs, alors que j'adore les CD, mais là je reçois ça à Music MP3, j'ai payé, merci mec, chapeau, voilà, ça s'arrête là, dans la vie et à qui, à qui vous faites ce genre de truc, à qui vous donnez, vous dites merci, et ce sont les artistes, donc je vais vous faire un blabla sur les artistes, puisque je suis artiste, et un petit peu, peut-être vous ouvrir la perspective de l'artiste, de notre côté, ce qui se passe, et peut-être que vous, vous allez mieux comprendre ce qu'est un artiste, peut-être que tu vas te découvrir artiste, et je le souhaite, parce que pour moi on est tous artistes, je te le dis, mais donc l'art en toi, c'est ça d'ailleurs, et artiste, ça ne veut pas dire peinture, musique, chant, c'est bien plus vaste, on a un camp, le camp ré-création, la recréation, et là, on va vous connecter sur l'artiste en vous, je ferai une vidéo aussi sur les camps, pour vous expliquer plus ou moins, il y en a déjà des complets, donc ça ne sert à rien de faire des vidéos, mais ceux qui sont encore libres, vous expliquez ce que c'est comme camp, parce que, comme ça vous voyez, si ça vous branche vraiment, ça peut être cool. Bref, je ne sais plus ce que j'avais à vous dire, j'avais plein de trucs à vous dire, mais j'ai pris beaucoup de votre temps, merci beaucoup, j'espère que vous avez marché, je n'ai pas fait une balade, j'ai pris une balade mentale, voilà un petit peu tout ça, donc, si ça t'intéresse, là, vas-y, tu peux poser des questions, s'il y a des trucs qui ont réagi en toi, sur la vidéo, pose-moi une question, avec toute la beauté du monde, etc, et par contre, je ne suis pas obligé de te donner une réponse, je comprends aussi, il y a beaucoup de questions, j'ai beaucoup de trucs, je ne suis pas obligé de te répondre, s'il y a ma terrain, c'est ta question, je risque soit de te donner une réponse, soit de te reposer une autre question, pour t'aider toi, tu vois, donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait, et voilà, donc voilà, oui, pour vous dire, on a fait une, comment ça s'appelle ce truc là, Twitter, non pas Twitter, Tipeee, on a fait un Tipeee, tipeee.com, on m'arrête pas de me dire, fais un Tipeee, je te donnerai de l'argent, donc j'ai fait un Tipeee, pour ceux qui veulent, tu peux mettre, tu peux commencer à 1€ par mois, ça veut dire que tu peux mettre sur ton compte bancaire, genre, manuellement, enfin automatiquement, tu donnes 1€ par mois à Bababère, tu donnes ta pièce à l'artiste, c'est cool, puis tu peux mettre beaucoup plus, etc, comme tu veux, il n'y a pas de soucis, sinon on a une boutique, et c'est là où il y a des boutiques, où j'ai des livres, des CD, des t-shirts, des trucs, des machins, donc le merchandise, et puis les événements, c'est une belle façon de le faire, et puis les formations en ligne, et puis ce que tu veux, et d'ailleurs, il y a des personnes qui me font des très très beaux cadeaux, qui valent de l'or, qui valent de l'argent, il y a des gens qui m'envoient leurs propres livres qu'ils ont écrits, leurs oeuvres d'art, des instruments de musique, merci, je trouve ça très très beau, je suis vraiment touché, on m'a envoyé un collier de feuilles de chêne, pour Noël, plein de feuilles de chêne, avec des petits mots écrits dessus, merci, c'est très gentil, ça me touche vraiment, des sacs, des trucs, et je veux, moi, je souhaite, m'engager de cette façon, avec le maximum de personnes, mais dans cette façon, de cette beauté, les autres relations, ouaine, manger, en vrai de vrai, j'ai pas trop envie, j'ai pas envie qu'on me gueule dessus, j'ai pas envie de gueuler sur les gens, non, j'aime le côté où on se fait des cadeaux, on s'invite à bouffer, on se fait des trucs, donc dans cette gentillesse, et comme vous êtes sur internet, et que je peux pas vous toucher, etc., bah c'est difficile pour toi de me dire, tiens, quand tu me vois à Carmo, me m'offrir un café, comme tu serais si t'étais mon pote, et bah tu me paierais un coup de temps en temps, enfin, on fait des trucs ensemble, c'est normal quoi, enfin j'espère, dis-moi, sinon, on est quoi, on est juste, on est quoi en échange ? On est quoi en échange ? Et je parle devant toi, et tu m'écoutes. T'imagines la scène, quand je vais dimanche au marché, je m'arrête sur une, en Angleterre il faisait ça, c'était mon rêve quand j'étais petit, pour te dire, sur les boîtes, les soapbox ça s'appelle, il y a une boîte dans les parcs, et toute personne peut monter dessus, donc il est un petit peu plus haut que tout le monde, et là il peut commencer à blablater, à parler, etc., il y a des gens qui l'écoutent, et ça je voulais trop faire ça, mais je me suis flippé dessus, j'ai été à Londres, j'ai été devant le square, et je n'ai pas osé monter dessus, je dis non, j'étais trop jeune, il y avait un mec que j'ai écouté, après on a été boire un café, etc., magnifique, trop bien, mais voilà, bref, c'était l'excitation de la vie, et c'est ça que j'aime partager avec vous, parce que, même si tout ce que je te raconte, et en fait c'est pas grave, tu t'en fiches, mon énergie, mon amour, est contaminant, et il t'inocule de beauté, et je sais que ça t'excite, je sais que ça te rend heureux de me regarder, alors vas-y, vas-y, prends tout ça, kiffe, prenez de la bonne énergie, parce que vraiment, vraiment du fond du cœur, je vous souhaite à tous de trouver votre petit bonheur, et si votre petit bonheur c'est votre job, c'est votre passion, votre kiffe, vos voyages, vos trucs, je vous le souhaite de tout mon cœur, et si vous ne savez pas comment le faire, posez-moi des questions, et je peux peut-être vous aider à débloquer des trucs, je peux pas vous donner le plan de toute ta vie, si je fais ça, je fais du coaching privé, je continue ma pub, je fais du coaching privé, où vraiment là c'est du 1 en 1, et là c'est intense, et là je te prends la tête, ça boum, ça secoue, mais je fais de l'accompagnement comme ça, sinon, belle vie à toi, belle route, frotte-toi au maximum de personnes, pose des questions, au lieu de donner des réponses, pose des questions, c'est la meilleure chose que tu as à faire, sois curieux, curieuse, profitez à bloc, je vous aime, j'aime Naka, là ça fait deux fois qu'elle vient, c'est le moment d'y aller, merci, je m'en vais faire ma petite balade, il est le coucher de soleil, comme je fais tous les couchers de soleil, au maximum, venez voir tous les jours, de façon rythmique, traditionnelle, la page corps à corps, Facebook, je rajoute souvent des trucs dessus, donc voilà, allez, et sinon, faites un tour sur mon site, il est cool, c'est www.coracor.org et voilà !